Samy Stein, bonjour. Bonjour. L'expérimentation est vraiment au cœur de votre pratique, que ce soit par le biais des expositions, par le biais de l'édition, des récits que vous racontez. C'est vraiment un mot-clé dans votre œuvre, l'expérimentation ? Alors justement, c'est un mot avec lequel j'ai un peu de mal, puisque, en faisant référence à un cinéaste dont j'ai oublié le nom, à qui on posait cette question, disait, à partir du moment où on dit expérimental, c'est ce qui n'est pas fini, alors qu'on peut considérer que j'essaie de faire des choses finies. Mais bon, après, c'est vraiment joué sur les mots. En tout cas, je dirais, je pourrais employer des tentatives, essayer. Bon, il y a quand même l'expérience, évidemment, qui m'intéresse. Et puis, essayer de renouveler les choses, de tenter des nouvelles choses. Dans un entretien accordé à ActuAVD, vous disiez, je vous cite, « Pour chaque publication, j'essaye de trouver la forme adéquate ou de faire briller le système gratifique ou narratif que j'avais mis en place dans le précédent projet. » Et dans ce sens-là aussi que je disais expérimental, c'est de ne pas creuser dans une certaine voie, mais en tout cas de toujours essayer d'être en état de recherche et toujours trouver des nouvelles façons de raconter en utilisant effectivement le dessin, et en utilisant le dessin, le texte, et d'inventer de nouvelles formes. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas vouloir refaire le livre que j'ai fait avant. Quand je parle de livres, je parle aussi en termes de nouvelles, puisque moi je fais beaucoup de récits courts, principalement d'ailleurs. Et c'est vrai que dès que j'ai fini un récit, quand je m'y remets, quelques semaines ou mois plus tard, j'essaye de faire, pas forcément le contraire, mais en tout cas de trouver quelque chose qui change, même si c'est le ton d'un personnage ou un système graphique ou un système de dialogue, j'essaie que ça soit différent du précédent. « Visage du temps », c'est le dernier livre qui a été publié, c'était en novembre 2020, aux éditions Matières, et c'est précisément ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un livre qui réunit 17 récits courts que vous aviez précédemment réalisés, des récits de longueur variable. Quand on vous présente, on vous présente comme auteur de bande dessinée, certaines, certains interrogent ce que signifie, ce que veut dire la bande dessinée. Est-ce que la bande dessinée, dans votre parcours d'artiste, a été le déclencheur de cette envie de création ? Est-ce que c'est par la bande dessinée que vous êtes arrivé à la narration graphique que vous faites aujourd'hui, à la bande dessinée que vous réalisez aujourd'hui ? C'est cet art-là qui vous a donné envie d'être un artiste ? Je ne m'ai jamais posé cette question. Je ne sais pas d'où vient cette envie. J'ai tendance à être un peu embêté par le retour à l'enfance, en disant que quand j'étais petit, je lisais beaucoup de bandes dessinées, je lisais Astérix, Tintin, etc. Ce n'est pas Astro, c'est ces réponses-là qui m'intéressent. Moi, à la place du bac, j'ai fait un pour-être technicien de graphiste. À l'époque, on disait ça. Puis après, j'ai fait les beaux-arts. Et dans ces moments-là, je ne faisais pas de bande dessinée. Je ne me l'autorisais pas. Je pensais que je n'en étais pas capable. Mais c'était toujours quelque chose qui m'intéressait, que je regardais. Mais ça ne m'empêchait pas d'être intéressé par plein de médiums différents, comme la peinture, l'art contemporain, la performance, la musique. Et je dis souvent à des étudiants, des étudiantes, quand je donne des cours qui veulent faire de la bande dessinée, je leur dis surtout, regardez autre chose et inspirez-vous d'autre chose. Regarder le cinéma, écouter de la musique, regarder de la peinture, des installations. Et pas forcément le médium même qu'on veut faire. Donc les envies, elles sont venues progressivement. À un moment donné, où finalement, on m'a proposé de faire une exposition à Angers. Et j'avais un budget pour faire un catalogue. Et plutôt que de faire un catalogue, je me suis dit, c'est le moment, je vais essayer de faire une bande dessinée. Je suis parti comme ça en improvisant. J'ai fait une bande dessinée de 120 pages à peu près. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis capable de faire ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parmi différents médiums. Donc j'avais envie d'y aller. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce médium-là par rapport aux autres ? C'est justement l'association de l'image et du texte. C'est tout ce que ça permet, même si effectivement, il y a plein d'autres médiums qui permettent de la recherche et qui permettent une inventivité folle. Mais c'est ce lien particulier entre l'image et le texte qui vous intéresse dans la bande dessinée ? D'une part, oui. C'est un des points qui m'intéresse. Mais le point principal, c'est la narration, je pense, qui peut être justement muette aussi. et c'est organiser des images. Là, je vais faire, il faut que je reprenne. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vrai que c'est cette notion-là, c'est aussi le texte accompagné d'images, mais aussi la narration peut être muette. Donc il faut que je recommence encore une fois. Est-ce que tu peux reposer la question ? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce médium-là, dans la bande dessinée, c'est l'articulation, le jeu qu'il peut y avoir entre l'image et le texte ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de continuer à faire de la bande dessinée ? Alors d'une part, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, l'organisation de l'image et du texte, qui pour moi, la bande dessinée, c'est du design graphique. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les auteurs ou les autrices de bande dessinée et les étudiants et étudiantes ne s'intéressent pas plus au design graphique puisque ce n'est pas autre chose, formellement en tout cas, qu'à sortir des images et du texte. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, je pense que c'est la narration, puisqu'elle peut être muette aussi. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur médium pour raconter des choses, que ce soit des récits ou des sensations. On peut faire des choses abstraites aussi, que ce soit dans le dessin ou dans la narration. et je m'intéresse à plein, beaucoup de formes de bande dessinée, dont certaines qui ne se déclarent pas bande dessinée, comme des notices ou des... Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais... Donc c'est vraiment la narration et puis il y a aussi la composition, puisque la composition d'une page de bande dessinée, ce n'est pas la même chose qu'une animation. Souvent, il y a des gens, pour certaines, de bande dessinée très formelle. Et des gens me disent, « Ah, mais tu devrais faire des animations, tu devrais faire des gifs. » Et je dis, « Mais surtout pas, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. » Ce qui m'intéresse, c'est de voir une page composée. Et quand je fais une pyramide qui se transforme en boule, en douze cases, et bien ce n'est pas pareil de le voir en animation. Et quand je regarde une page, je vois le début et la fin en même temps, et l'œil circule, en fait, dans toute la page. Et une planche, c'est vraiment une composition, c'est comme un tableau, c'est comme une page aussi de composé avec de la typographie. Enfin, voilà, c'est la composition aussi. Donc composition, narration, récits, dessins, textes, voilà, tout ça, ça m'intéresse. En fait, toutes ces choses-là me passionnent. Donc finalement, la bande dessinée, il n'y a pas meilleur médium. J'en ai même plein d'autres, mais pour faire des choses et puis en découvrir. Et vous parliez de ce tout premier catalogue d'expositions de 120 pages, ce moment où vous êtes autorisé à faire de la bande dessinée. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, vous faites plutôt des récits courts. Qu'est-ce qui vous plaît dans les récits courts ? C'est justement une certaine intensité d'une attention qui n'est pas prolongée, en tout cas qui est vraiment un condensé d'énergie sur un temps donné. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces récits courts ? C'est vrai qu'on peut le dire qu'il n'y a peut-être plus d'intensité, mais il y a aussi une manière de travailler que j'ai mise au point sans vraiment la vouloir ou la chercher. C'est ce qui fait partie de ma manière de méditer. C'est-à-dire que, donc là, vous parlez du livre, de mon dernier livre qui est sorti il y a un an, mais en fait, depuis, j'en ai fait 4 ou 5 peut-être. Je ne sais pas, j'en ai fait un il y a une semaine, en fait, que je ne l'ai pas encore vraiment montré. Puisque je fais beaucoup d'auto-édition et notamment avec des contraintes de temps puisque je fais beaucoup de salons d'édition aussi. Et quand il y a un nouveau salon, je me dis, vite, il faut que je fasse une nouvelle publication. Et donc, ça m'invite à ne pas trop faire des récits de 100 pages parce que je n'ai pas le temps. Et vite, il faut imprimer, il faut relier et tout ça. Et là, récemment, il y avait le salon Off Print qui était organisé dans plein de lieux différents. Donc moi, j'ai co-organisé avec des amis le salon à la Villa Belleville où j'étais en résidence pendant 6 mois en compagnie de Séverine Basquière de l'Institut Série Graphique avec qui je travaille beaucoup. Et le matin même, le matin du salon, le salon commençait à 11h et à 10h, j'étais dans le bureau de la Villa en train d'imprimer en laser une nouvelle publication de 20 pages parce que je voulais avoir quelque chose de nouveau à proposer. Donc il y a aussi cette pratique qui fait que je ne fais pas des récits de 100 ou de 100 pages. Après, ça me fait un peu fantasmé de temps en temps. Et il y a un truc que je trouve étrange. J'en parlais hier avec un ami qui fait de la bande dessinée qui est aussi musicien, Etienne Siquier. Et lui, qui est beaucoup plus jeune, qui sort des arts déco. Et je lui disais, mais c'est marrant parce que finalement dans la musique, un album, enfin dans la musique, on va dire pop, entre guillemets, un album est composé de plusieurs morceaux qui des fois n'ont rien à voir les uns que les autres. Et on ne dit pas aux musiciens à temps que tu n'as pas fait une pièce d'une heure, tu n'as pas vraiment fait un truc. Alors que j'ai l'impression qu'en littérature et qu'en bande dessinée, si tu n'as pas fait ton gros bouquin de 100 pages, tu n'es pas vraiment un vrai auteur, une vraie autrice. J'ai cette sensation-là. Après, moi, ça ne me touche pas trop. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je fais tout le temps des nouveaux livres. Et quand je vois finalement le livre que j'ai sorti chez Matière, donc Visage du temps, qui est une compilation de, comme vous disiez, 17 récits, qui sont parus parfois dans des revues étrangères ou que j'ai moi-même autopubliées. Finalement, ça représente entre 2014 et 2018, je crois. Et on n'a pas tout mis, puisque je n'ai pas mis du tout de BD formelle, ce que j'appelle formelle. Et ça fait presque 300 pages. Donc voilà, c'est ce que j'ai produit en quelques années. J'aurais pu faire des grands récits. Oui, et puis il y a des échos forcément entre ces récits. C'est-à-dire que de la même façon, je file la métaphore, mais d'un album où on a des titres qui se répondent, qui forment un tout dans ce recueil. Finalement, il y a des échos, des explorations de musées, des choses qui sont très cohérentes ensemble. Oui, et puis je ne me prive pas de mettre des petits échos de l'une à l'autre pour que des lecteurs, des lectrices puissent... S'ils lisent un peu de tout dans la même semaine, peut-être ils se disent « Ah, mais tiens, j'ai peut-être déjà vu cette sculpture qui se retrouve là. Peut-être je l'ai déjà vue dans 100 pages auparavant. » Parce que c'est une petite référence, auto-référence. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a des liens, forcément. Et vous disiez tout à l'heure que vous encouragez les étudiants à ne pas s'intéresser qu'à un seul médium. En tout cas, s'ils voulaient faire de la bande dessinée, à ne pas lire que de la bande dessinée, mais bien évidemment aussi aller au cinéma, écouter de la musique, aller voir des expositions de sculptures. Ça me fait penser, même s'il n'y a pas de lien direct, à une des deux revues que vous co-dirigez, la revue Collection, où ce sont des entretiens avec des artistes contemporains. Est-ce que cette pratique-là aussi, en tout cas cet intérêt pour d'autres artistes, le fait de publier des entretiens, c'est quelque chose qui nourrit votre propre pratique ? Est-ce que ces échanges-là, ou en tout cas le fait de les publier, c'est quelque chose qui vous nourrit, vous, dans votre propre art ? Je ne sais pas si ça me nourrit pour ce que je fais exactement, mais c'est quelque chose qui me passionne, dans tous les cas, le travail des autres m'enrichit, en tout cas mentalement. Donc c'est une pratique qui fait partie de toutes les diverses activités que j'exerce et auxquelles je tiens. Et dès que je trouve quelqu'un intéressant, j'ai envie d'aller l'interroger, d'aller voir ce qu'il y a derrière les dessins ou derrière d'autres pratiques, puisqu'au départ, on était parti à la collection sur la pratique du dessin. Disons qu'il fallait que chaque artiste qu'on interview avait une pratique du dessin, entre autres. Et là, depuis un ou deux numéros, on a dit, non pas qu'on ait fait le tour, parce que ce serait impossible, mais en tout cas, ouvrons-nous, ce n'est pas grave si quelqu'un ne fait que des installations, que de la sculpture ou autre chose. En tout cas, c'est sûr que de regarder des images, de regarder des artistes, ça enrichit forcément. Après, inconsciemment, c'est comme écouter de la musique tout le temps, ça laisse des choses en tête. Donc forcément, ça influe, je dirais. Après, moi, je n'aime pas trop parler d'influence. Non, et puis ce n'est jamais quelque chose d'aussi direct. Ça va être une parole qui, d'un seul coup, va résonner à un moment donné d'une façon particulière. Oui, c'est ça. Puis après, c'est certain que la discussion amène à des réflexions. Donc, que ce soit dans ce cadre-là ou dans d'autres, j'aime assez parler de ces pratiques-là et de tout. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler. Et je disais, une des deux revues, puisqu'il y a la revue Lagon également, où là, ça n'a rien à voir, puisque ce ne sont pas des entretiens, mais ce sont justement des histoires courtes. Je ne sais pas combien de pages ça fait le dernier numéro, mais en tout cas, c'est assez conséquent. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette aventure Lagon qui est née, je crois, à Angoulême il y a quelques années et l'objectif que vous poursuivez à travers cette publication ? Je crois qu'il y a 1000 exemplaires qui sont tirés de chaque numéro. Oui, là, le dernier numéro qui s'appelle Torrent, puisque c'est une revue qui change de nom à chaque numéro. Il a été tiré à 1200 exemplaires. Et on l'a vendu assez rapidement. Il a été épuisé en deux mois cet été. Il est sorti en juin, puis là, il n'y en a plus du tout. C'est une grande aventure qui a commencé effectivement à Angoulême, où on a rencontré, j'étais avec donc Céline Basquare, on a rencontré Alexis Beauclair, qui lui sortait de sa revue, une revue collective qui s'appelait Baies illustrations, qui a été montée aux arts déco de Paris avec tout un tas de gens de sa classe. Et il avait envie de continuer à faire des revues. Puis voilà, on ne se connaissait pas. On connaissait le travail chacun l'un de l'autre, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et puis à ce moment-là, on a discuté un quart d'heure. On a échangé deux mails en revenant. Et puis on s'est dit, allez, faisons quelque chose. Lui, à l'époque, avec Betty Naini, avait un atelier de Rizzo. Donc la Rizzo, c'est une imprimante de marque japonaise qui servait avant beaucoup pour les entreprises ou même les églises, qui a été réimprimé des programmes, qui a été redécouvert à quelques années beaucoup par des artistes, des designers graphiques pour faire des publications à bas prix, plus ou moins maintenant. Ça a augmenté, j'ai l'impression. Bref, il avait cette possibilité d'imprimer. Et de notre côté, Séverine Basquare avait l'atelier de l'Institut Sérégraphique, donc la sérigraphie. Et on s'est dit, finalement, à quatre, on peut être autonome. On peut publier des gens, imprimer, façonner. Puisque Alexis et Bettina avaient un atelier aussi de relure, enfin des petites machines, pas grand-chose, mais de quoi, en tout cas, faire une revue. Ils avaient du papier en trop. Ils devaient déménager dans les six mois. Donc on s'est dit, bon, OK, on a six mois pour utiliser ce papier et contacter des artistes, des auteurs, des autrices. On s'est tout de suite entendus sur la direction qui était nos choix personnels, mais qui était de la bande dessinée qui regardait aussi ailleurs, justement, que sa propre pratique. et de la bande dessinée, avec des gens qui font des tentatives, qui essayent des choses qui ne sont pas dans un rapport très classique au médium. Et même si on peut trouver, parfois, dans la gonde, des vrais récits, entre guillemets vrais, ma langue à fourcher, là, c'est vraiment pas bon de dire ça, des récits, on va dire, plus classiques avec des personnages qui discutent, des actions, etc. Il y a toujours un détail ou un ton ou quelque chose qui fait que ça reste un peu étrange, bizarre, ou ça va dans une direction à laquelle on n'est pas habitué. Et voilà, donc on a commencé cette chose-là un peu naïvement, mais de manière, avec une fraîcheur aussi, en disant, bon, on avait chacun des expériences de revue, donc on savait aussi comment les choses pouvaient fonctionner, mais tout de suite est venue l'idée que s'il y avait un deuxième numéro, puisqu'on ne savait pas du tout au début, il aurait ni le même nom, ni le même nombre de pattes, ni les mêmes invités, ni les mêmes formats, pour ne pas tomber tout de suite dans l'idée d'une revue où on fixe un format et puis après on va continuer au fil des ans à dérouler un peu un système. Et évidemment, le premier numéro ça nous a beaucoup plu de faire ça. Donc on a décidé de continuer, d'augmenter, de prendre d'autres techniques, d'augmenter les tirages, de faire appel à d'autres techniques comme de l'offset. Et puis, augmenter les tirages, ce n'était pas une idée de nous enrichir puisque c'est une revue qui ne rapporte presque rien, mais dans laquelle on essaye de payer tout le monde et d'augmenter tous les gens, les auteurs, les artistes à chaque fois. Et vous vous êtes aperçu que ça répondait vraiment à un besoin, justement, j'allais reprendre le mot expérimentation qui n'est pas bon, mais le fait d'avoir déjà, d'être entouré, c'est-à-dire d'avoir d'autres personnes avec soi pour produire quelque chose et d'avoir un lieu où on peut justement publier ce type de récits qui ne sont pas des récits classiques, comme vous disiez, qui ne sont pas forcément ce qu'on attend quand on parle de bandes dessinées de manière plus classique. Vous avez ressenti qu'il y avait un vrai besoin aussi de la part des artistes d'avoir ce type de revue qui offre cette liberté-là ? Un besoin, je ne sais pas, je ne sais jamais si c'est la proposition qui crée le besoin ou si c'est le besoin qui crée la proposition. Je ne pourrais pas le dire, nous on arrive comme ça avec une proposition en tout cas qui était la nôtre. On ne savait pas trop où on allait, on n'a pas réfléchi pendant des heures sur ce qu'on voulait faire puisque c'était assez instinctif et surtout, on n'avait pas le temps. Encore une fois, il y a une histoire de timing à réaliser. Il ne s'agissait pas de réfléchir pendant deux ans à faire quelque chose mais plutôt de dire OK, on est dans le feu de l'action, on y va et puis dans six mois... D'ailleurs, on l'avait dit aux personnes à qui on proposait, on a dit par contre, il n'y aura pas de retard possible. Si vous voulez faire quelque chose avec nous, c'est maintenant et dans six mois, il faut rendre les pages sinon ça sera cuit. Ils ont tous été presque portables. Tous et toutes. Et puis après, ça continue. Alors après, évidemment, je dis on n'a pas réfléchi, on n'a pas réfléchi sur le premier numéro. après, on a eu des heures et des heures de discussion de qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans, qu'est-ce que ça voulait dire. On a réussi à augmenter un peu les tirages puisque pour nous, c'est l'idée de la diffusion, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est... On ne sait plus, on peut diffuser notre vue, mieux c'est pour les artistes, pour nous, pour faire connaître un petit peu des gens. et on a toujours publié dès le début des personnes qui étaient installées, on peut dire, enfin, je n'aime pas trop ce mot, mais je ne sais pas comment le dire. Connues, ce n'est pas tant que plus terrible. Et puis des gens qui étaient encore étudiants, étudiantes, voilà, on ne s'est jamais limité à un type d'artiste, d'auteur, d'autrice. On a toujours aussi fonctionné plutôt par clash que par ressemblance, donc plutôt essayer de trouver plein d'esthétiques différents puisqu'on est... on est attiré par beaucoup de choses très différentes. Et donc après, ça a continué, ça a pris différentes formes. On a pu aller avec cette revue aussi, elle nous a ouvert un petit peu les portes de salons un peu lointains, donc c'est assez exaltant d'aller faire des salons, alors c'est un peu cliché, mais d'aller faire des salons à New York, à Tokyo, à Shanghai, avec cette revue. Après, je précise toujours qu'on n'a jamais été invités, donc c'est payer les billets de train avec notre argent, les billets d'avion, etc. Et puis, cet été, pour continuer finalement l'aventure, on a fait, comme les salons depuis deux ans étaient... il n'y avait plus de salon, étaient fermés, et que nous, on a sorti cette revue en juin. On a eu envie, en tout cas, avec... nous, on était moins occupés, moi et Séverine, on a eu envie de faire une tournée, de montrer cette revue, autre part que de faire un lancement à Paris et puis commencer traditionnellement, mais après, il y avait toujours des salons pour montrer la revue. Donc, on a organisé, en un mois, une tournée de l'été comme un groupe un peu pour l'organiser. Et on s'est retrouvé... Donc, on a contacté tous les amis, les gens qu'on connaissait, à droite, à gauche, et on s'est retrouvé à faire une tournée en voiture, avec, donc, dans des endroits aussi... aussi variés que le FRAC Lorraine, par exemple, qui est une institution, mais aussi un ancien laboratoire de toilettes sèches, un coiffeur, l'air-cours d'un coiffeur à Brest, des ateliers collectifs à Uzers ou à Bruxelles, enfin, beaucoup d'endroits, en fait, très différents. avec l'envie toujours de partager le livre, puisque comme il est très axé sur l'impression aussi, et sur les choix éditoriaux, mais aussi beaucoup sur l'impression, puisqu'il y a des encres spéciales, de l'argenté, des fluos, il y a des mélanges de couleurs, il y a différents papiers dans la revue, il y a 4 ou 5 papiers différents dans la revue. La couverture qui imprime en encre végétale cette année que Séverine a créée, je me suis perdue un petit peu, voilà, la revue, elle existe aussi vraiment à travers son aspect, sa matérialité, c'est-à-dire que il n'y a pas une version numérique de cette revue, ça n'existe pas, il faudrait qu'on scanne tout et encore l'argenté n'existe pas sur l'écran, par exemple, donc il y a vraiment une idée d'aller montrer ça et puis aussi à chaque fois on essaye pour chaque année de sortir une partie des images du livre pour en faire une exposition et plutôt que montrer les originaux puisque ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans ce cadre-là et puis même en général les originaux de bande dessinée, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup, surtout peut-être plus en plus de gens qui font de la bande dessinée sur ordinateur donc faire des tirages pas très intéressants mais par contre cette année on a fait tricoter des pages qui font deux mètres de haut du tricotage industriel donc on a sorti comme ça entre 5 et 10 pages qui n'ont rien à voir qui sont complètement pixelisées avec de la laine et on a montré ça et puis quelques autres choses donc voilà c'était l'idée d'aller à la fois montrer la revue puis montrer autre chose et puis à chaque fois on avait aussi parfois un petit concert ou une performance ou une expo il y avait des différentes choses il y a quelque chose justement de très j'allais dire de très humain ou en tout cas d'avoir il y a l'envie de ce rapport aux lecteurs mais aussi aux artistes avec lesquels vous travaillez qui est quelque chose de l'ordre du partage en tout cas il y a quelque chose qu'on sent très fort je trouve à la fois quand vous en parlez et quand on regarde ce que vous faites de cette envie justement de vous déplacer d'aller à la rencontre des gens et de surtout pas être dans une posture qui serait voilà moi j'ai créé maintenant aux autres de s'en emparer mais vraiment l'envie quelque chose qui est extrêmement lié relié à la fois la création et la façon dont cette oeuvre est partagée quelque chose qui compte pour vous de la façon dont ça arrive dans les mains des gens ou de la façon dont les gens vont être touchés ou pas d'ailleurs mais en tout cas dont l'oeuvre va arriver dans l'orbite des gens bah oui c'est un point qui nous intéresse beaucoup le partage mais en général partager un repas partager une aventure partager une soirée partager une nuit partager plein de choses ça revient et ça ne part pas pour la revue c'est vrai que le fait de de se déplacer comme ça c'était 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 aussi intense que d'aller à Shanghai par exemple et des fois il y avait 10 personnes qui venaient au lancement mais voilà on avait quelqu'un qui nous disait ah bah moi je suis en vacances avec mes parents à une heure j'ai pris un bus je suis venu il y a des gens qui nous disent bah nous on est venu à 4 on a pris une voiture on habite à une demi-heure il n'y a jamais rien qui se passe dans le coin bah on était content de voir ça et finalement discuter avec 4 personnes pendant une heure c'est des fois plus intense que d'avoir un lancement enfin c'est aussi intense que d'avoir un lancement apparu il y avait 200 personnes et il y a des amis que j'ai aperçus à qui j'ai même pas pu parler parce qu'on était aussi en train de vendre la revue et tout ça et donc c'était aussi une super expérience de faire ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu aussi assez naturellement dans l'aventure puisqu'on a pris la diffusion dès le début à bras le corps puisqu'on fait une revue on va dire imprimée de manière un peu luxueuse mais qu'on veut vendre au plus bas prix puisqu'on veut que ça soit le plus accessible possible et donc on a dû se passer dès le début de diffuseurs on n'a pas du tout envie de se passer des libraires puisque les libraires c'est vraiment les librairies c'est vraiment des endroits où on aime aller où on découvre des choses donc on veut vraiment que ça soit diffusé donc on travaille avec une cinquantaine de libraires dans le monde à peu près on va dire mais c'est c'est vraiment long et fastidieux c'est une partie qu'on ne voit pas mais on diffuse les 1200 exemplaires on les a diffusés tous à la main ça veut dire qu'on a fait 800 cartons de chaque livre on a envoyé des cartons partout dans le monde à des gens et ça c'est ce qu'on appelle une résidence chaque année où on se retrouve avec plusieurs personnes de l'équipe et on ne fait que ça et c'est c'est quand même assez pénible et fastidieux d'envoyer tous ces livres mais bon de répondre à e-mail de faire de la diffusion mais en même temps ça fait partie du truc et on a on tient un peu à ce côté cet artisanat un petit peu du livre tout comme on a toujours une partie de façonnage du livre au début on façonnait tout à la main et puis au bout d'un moment on s'est arrêté on ne pouvait plus suivre le rythme mais là cette année on a plié la couverture qui est un poster la couverture sérigraphie alors c'est anecdotique comme ça mais quand on plie 10 couvertures bon bah ça va quand on plie 1200 couvertures ça devient autre chose il faut s'organiser il faut créer un espace se rassembler mais ça on y tient assez aussi donc ça fait partie du projet et vous parliez de l'étranger de Shanghai de New York tout à l'heure qu'est-ce qui se joue à l'étranger c'est justement la rencontre avec d'autres artistes c'est la perspective de diffuser c'est pas tellement de diffuser mais de voir que ce qu'on raconte peut toucher au-delà des frontières qu'est-ce qui se joue pourquoi est-ce que c'est si important d'être aussi présent à l'étranger de pouvoir aller à la rencontre des artistes et des publics autres déjà en premier lieu ça fait partie de l'aventure c'est vivre des expériences et on s'est rendu compte aussi dès le deuxième numéro que finalement comme on a nous les artistes qu'on invite ils viennent de de France d'Europe après principalement Etats-Unis et Asie et la GON c'est une revue qu'on vend plus à l'étranger qu'en France donc déjà on sait qu'il y a un public qui s'intéresse à ça à l'étranger puis en fait dans les artistes qu'on invite il y a comme une sorte de pas de globalité mais il y a plein de gens qui tentent des choses partout en fait et c'est normal de les inviter de créer des liens et en créer des liens encore une fois c'est pas réfléchi je prends l'exemple de Sonny qui est une artiste et éditrice taïwanaises qu'on a rencontré au fur et à mesure dans les salons qui est venue aussi en France quelques fois et on est devenus amis mais à aucun moment quelques années auparavant je me suis dit je vais avoir des amis taïwanais et puis je vais aller chez eux dix jours enfin ils vont me recevoir dix jours et on va aller faire du vélo à la campagne avec eux et ils vont me dire ah ben on va on va au salon de Shanghai vous voulez venir bah ok on y va on vous suit donc c'est un peu du pas du hasard mais c'est du suivre un petit peu enfin attends c'est suivre je sais pas l'instinct ouais un petit peu ou en tout cas dire bah hop on peut aller là bah allons-y on peut aller on peut on peut avoir ces possibilités on a une petite bourse là on peut vous faites aussi des résidences à l'étranger vous en avez déjà fait en tant que non pas au titre de la revue mais vous en tant que Samistein dans ces cas là qu'est-ce qui se joue qui est différent de ce qu'on vient d'évoquer qui est d'être justement ailleurs à un moment donné pour créer que ce soit en vue d'une exposition ou bien d'une publication qu'est-ce qui vous plaît dans ces expériences-là vous à titre personnel en tant qu'artiste même si j'ai bien compris que vous pensez assez peu à titre personnel mais que justement ce qui vous intéressait c'était les échanges ben je si je pense quand même aux expériences personnelles ben les résidences c'est vraiment un moment de pure création c'est vraiment inspirant dans le sens où on est déconnecté un peu du quotidien où justement on se retrouve à faire toujours enfin moi je fais beaucoup de choses différentes dans une journée et là c'est enfin un moment où finalement on peut s'arrêter et se dire bon ok on a une semaine ou deux semaines pour faire un objet d'éditorial ce qui est souvent le cas enfin et même si c'est pas le but du but premier moi je me l'impose toujours d'avoir à la fin de publication et donc c'est c'est aussi le que je trouve assez intéressant c'est de de s'inspirer du lieu justement qui soit puisque c'est quelque chose qui m'intéresse les lieux les paysages dans la pratique que je développe le temps le temps beaucoup tout à fait l'espace le temps les lieux et par exemple une résidence qu'on a fait il y avait Séverine Basquer aussi qui était là à Cali en Colombie il y a quelques années c'était assez génial puisqu'on s'est retrouvé à avoir juste comme contrainte de faire un objet d'éditorial en dix jours et quand on est arrivé on ne savait pas où on allait dormir ni où on allait exactement et on nous a dit ben voilà il y a une chambre dans un musée c'est là c'est là que vous allez aller et finalement ça a été le point de départ à l'inspiration du livre qui est le récit qui est dans le visage du temps qui s'appelle le musée de la tortue qui est une sorte de faux guide d'un musée donc en l'occurrence du muséo de la Tertulia qui était ce musée à Cali et pendant tout le séjour j'ai cru que Tertulia ça voulait dire tortue et en fait ça voulait dire rassemblement brent tomming enfin voilà le musée du rassemblement et donc dans ma tête ça a été le musée de la tortue donc j'ai appelé ce récit le musée de la tortue qui est un faux guide d'un musée inspiré par ce vrai musée donc il y avait des vues vraiment du musée il y a des histoires vraies du musée et puis beaucoup d'histoires fausses et puis d'autres qui sont vraies et fausses et il y a tellement il y a tellement des histoires un peu étranges là-bas que racontées par le directeur du musée que finalement j'ai glissé des histoires vraies mais que je pense que les gens qui lisent ça se disent c'est faux c'est impossible et en fait c'est vrai donc voilà c'était vraiment inspiré par le lieu et par tout ce qu'on y voit et d'ailleurs dans le visage du temps dans le livre il y a une à la fin du livre il y a une vingtaine de pages de notes auxquelles je tenais puisque ça explique les contextes dans lesquels ont été faits certains récits puisque par exemple pour cette résidence là je trouvais intéressant et important pour avoir une deuxième lecture peut-être du récit de voir que par exemple il y a un moment un farfadet qui accueille les gens à l'exposition et sa tête c'est une sorte de visage très cartoon très dessin animé et j'ai mis une photo c'est inspiré d'un enfin c'est même complètement copié d'un paquet de galetas qu'on a acheté au supermarché et ça fait partie un peu des choses inspirantes en fait plutôt que d'aller voir je sais pas je sais pas quoi d'ailleurs mais bon voilà c'est tout ce qu'on peut trouver finalement dans un endroit ça devient et ce jeu sur le vrai le faux vous intéresse aussi beaucoup dans ce livre publié aux éditions matière on a aussi cette fausse biographie dans Salut Marcel il y a ce jeu toujours sur la frontière de qu'est-ce qu'est qu'est-ce qu'est la réalité qu'est-ce qui ne l'est pas qui vous intéresse beaucoup oui tout à fait j'aime beaucoup partir de la réalité pour la faire vriller en fait c'est un mot que j'emploie souvent vriller donc par exemple Salut Marcel oui c'est inspiré de l'histoire de Marcel Bascoulard qui est un artiste clochard qui vivait à Bourges qui est mort à la fin des années 70 je crois et qui était un personnage vraiment singulier qui avait fait des choix qui était assez fragile moi j'ai entendu son histoire à la radio un peu par hasard et ça m'a vraiment assez touché donc après je me suis renseigné un petit peu il y avait un livre qui était sorti au cahier dessiné j'ai plus en tête l'auteur hélas si j'ai un problème de mémoire aussi je ne retiens rien et j'ai même un problème de mémoire des visages puisque ça s'appelle la prosopagnosie je ne reconnais pas les visages et donc Marcel Bascoulard j'avais envie de raconter sa vie enfin en fait de faire un hommage à ce personnage que je trouvais passionnant et vraiment touchant mais je n'avais pas envie de faire une biographie classique puisque ça ne m'intéresse pas trop donc j'ai j'ai raconté sa vie et quasiment tout est vrai en fait dans le récit sauf que je lui ai inventé une oeuvre au lieu de de faire de reproduire son oeuvre qui était des aquarelles et des dessins principalement de Bourges de la cathédrale de Bourges des marais etc je lui ai inventé une oeuvre où il peignait des sculptures à vivre sur des sur des des plaques de verre et ce qui me permettait aussi de mettre dans ce livre de manière formelle une sorte de catalogue de l'exposition sur le haut de la page et en bas à peu près un tiers de la page et juste pris par le récit donc ça me faisait plusieurs niveaux de lecture qui m'intéressaient puis en plus dans le récit même quand on voit les dialogues qui s'échangent qui sont posés sur les images ces images là ne correspondent pas forcément aux dialogues en plus donc ça fait un troisième niveau de lecture et le récit est raconté au travers d'un dialogue entre deux amis fictifs qui n'existent pas de Marcel qui le jour de sa mort enfin au lendemain de sa mort en discute en disant ah tu as appris qu'il était mort hier ah non je ne savais pas pourquoi et puis là il déroule une suite de souvenirs un peu avec nostalgie puis qu'ils finissent par dire tu vas nous manquer parce que parce que c'est triste et puis en plus il est vraiment mort assassiné a priori par quelques voyous enfin voilà il se sentait un peu menacé à la fin de sa vie puis il avait déclaré à la radio il avait été interviewé par Colaro un vieux personnage de la télé française qui faisait de la radio à cette époque il avait dit et Marcel Bascoulard avait dit j'ai un trésor caché et en fait il y a peu de chance que ça soit vrai on ne le saura jamais mais et c'est peut-être cette raison qui a fait qu'il a été retrouvé mort alors qu'il vivait dans une carcasse de camions dans un terrain vague donc il y avait peu de chance qu'il ait un trésor mais bon on ne le saura jamais mais en tout cas oui voilà c'est cette réalité qui passe dans la fiction et l'inverse c'est le chose qui m'intéresse vous parliez d'un cours réel de sculpture on parle depuis tout à l'heure beaucoup d'édition que ce soit de la micro-édition de l'auto-édition ou bien de la publication aux éditions matières de ce recueil de 17 histoires courtes une grande partie aussi de votre pratique consiste à monter des expositions on l'a un petit peu évoqué aussi tout à l'heure avec l'exposition autour de la revue lagon et ses planches tissées qu'est-ce qui vous plaît là encore dans cette pratique c'est d'aller au public différemment j'imagine que ce n'est pas du tout la même façon de penser une oeuvre que de l'imaginer exposée ou de l'imaginer imprimée sur une page c'est vrai qu'il y a ces deux pratiques que vous menez en parallèle c'est-à-dire vous montez beaucoup d'expositions et vous publiez beaucoup qu'est-ce que la partie exposition vous apporte en tout cas qu'est-ce qui vous plaît dans cette partie-là de votre pratique artistique c'est vraiment la mise en espace puisque c'est complètement différent d'un livre après pour moi le livre en lui-même c'est comme une petite exposition portative on va dire c'est en tout cas l'ouverture dans un univers dans quelque chose de l'ouverture à un imaginaire mais mettre en espace c'est quelque chose qui me passionne aussi et d'essayer de trouver des manières justement de sortir des images d'un livre puisque c'est souvent la base un petit peu d'un livre et de ne pas surtout pas mettre des planches originales au mur et d'ailleurs la plupart des expositions de bande dessinée m'ennuient même si je vais quand même en voir parce que ça peut ouvrir sur des choses mais regarder le trait c'est pas quelque chose qui vous intéresse non pas trop je regarde je lis les bandes dessinées très vite après j'oublie tout j'ai besoin de les relire mais le trait original non me passionne pas je préfère le récit dans sa globalité l'objet en fait l'original c'est le livre c'est pas un original enfin l'oeuvre pardon plutôt l'oeuvre d'ailleurs Yuchi Yokoyama grand maître de la bande dessinée japonaise dit ça l'oeuvre c'est le livre et il a bien raison donc il s'agit quand on fait des expositions de faire quelque chose de différent là en l'occurrence on vient de finir une résidence donc à Paris donc pour nous c'est un peu bizarre d'appeler ça résidence mais en l'occurrence c'est appelé comme ça à la ville à Belleville et qui s'est terminé ce week-end par une exposition collective et une exposition de chaque artiste et on a on a créé donc avec Séverine Basquart toujours du série graphique des livres en céramique c'est un projet qu'on avait commencé un petit peu timidement il y a quelques années et qu'on avait mis de côté parce qu'on ne trouvait pas le temps de s'en occuper et c'était des livres on va dire des plaques de céramique qui ont l'air d'un livre fermé et puis avec souvent un objet en céramique qui en sort comme une couverture en relief j'essaie de l'expliquer de manière à ce qu'on comprenne un petit peu et puis on voulait développer une idée de livres avec des pages qui se tournent en céramique et on a pu concrétiser ce projet avec l'aide des gens de la villa à Belleville puisqu'il y a des ateliers de bois de céramique de gravure etc il y a des ateliers techniques qu'on peut avoir et donc on a fait une cinquantaine de livres différents alors pas tous à plusieurs pages mais certains à plusieurs pages donc c'est des pages qui pèsent parfois un kilo ou trois kilos donc c'est assez pratique et il y a voilà une une volonté là de encore de faire transparer l'imaginaire du livre dans un autre support qui est justement pas du tout pratique à lire mais pour autant on ne voulait pas sacraliser le livre donc ils sont disposés puis il y a une exposition en ce moment qui est encore visible enfin qui était encore visible puisque je pense quand on écoutera le podcast elle sera plus visible ou en tout cas il y a une exposition qui était visible où on laissait les livres sur des tables sur une sorte de support qu'on avait peint et avec l'idée de dire au public vous pouvez les manipuler les livres vous pouvez les lire en fait dedans il y a des récits des ébauches de récits des appels à s'emparer un peu d'un imaginaire et c'est manipulable c'est pas sur un socle où on ne peut pas y toucher donc il y a cette manipulation qui nous intéressait et puis donc l'espace c'est ça c'est une autre manière d'appréhender d'appréhender la chose mais voilà je ne suis pas je me pose toujours question mais à la même manière que quand je vais faire un nouveau récit je me pose toujours question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un espace qui va qui va être intéressant pertinent qui va emmener le public vers un ailleurs je prends un exemple encore d'une résidence que j'ai fait il y a quelques années à Rennes dans un endroit qui s'appelait la galerie 126 qui était une maison avec un garage tenu par des jeunes qui étaient pour une part étudiants étudiantes au Beaux-Arts et puis d'autre part pas du tout et qui avaient un garage pas de voiture ils se sont dit on va faire une galerie dans ce garage et j'aime bien cette histoire parce qu'ils se sont dit plutôt que on ne va pas inviter un artiste il vient la veille on fait l'installation et puis il repart le lendemain du vernissage ils se sont dit on va inviter un artiste à venir en résidence alors une semaine deux semaines un mois s'il peut et nous on va être ses assistants et on va apprendre avec lui et je trouve ça assez beau comme idée et moi j'ai pu je suis au courant de ce projet j'avais des amis qui avaient participé déjà et le projet touchait à sa fin après quelques années puisque cette maison qu'ils avaient eue comme ça qu'elle allait être détruite ou réhabilitée dans les années suivantes ils pensaient qu'ils allaient y rester un ou deux ans ils y restaient finalement ça a duré 5 ans 6 ans donc au bout d'un moment ils n'avaient plus cette énergie là pour mener à bien ce projet et moi j'ai pu intervenir vers la fin pas la dernière expo mais l'avant-dernière expo et j'avais envie de parler de ce sujet là de cette galerie donc j'ai raconté l'histoire à travers une fiction qui s'appelle Grail 128 donc j'ai juste changé finalement un numéro et tout d'un coup la maison passait dans la fiction et je raconte aussi à travers les souvenirs des deux artistes curateurs leurs meilleurs souvenirs leurs meilleurs expos et c'est toujours inspiré d'expositions qui ont existé et donc l'idée de cette résidence c'est aussi de produire une exposition et donc là j'ai il y a des photos derrière un visage du temps à la fin c'est j'ai fait en sorte j'ai créé un décor avec vraiment leur aide à Thomas je retrouve les noms Quentin Chambry et Thomas Delay voilà très sympathique on a fait en sorte que la galerie ressemble à une ruine en fait l'idée c'était que cette galerie qu'est-ce qu'elle deviendrait si on l'a retrouvé dans 100 ans donc il y a des plantes qui ont poussé c'est complètement détruit on a toujours laissé les murs blancs pour quand même dire on est dans une exposition on est dans un décor on n'est pas dans on n'essaye pas de faire croire quelque chose mais en tout cas on est dans les ruines de la galerie et dans ces ruines on trouvait des peintures ou des céramiques d'anciens d'artistes qui avaient fait des résidences eux-mêmes et des expositions mais on ne trouvait aucun dessin à moi il y avait juste au mur plusieurs exemplaires du livre que j'ai réalisé pendant cette résidence qui racontent cette histoire donc c'était une mise en scène du livre aussi de la galerie etc pour partir aussi de la réalité pour la faire basculer dans la fiction dans le décor parce que la fiction c'est faux mais on est au courant on n'essaye pas de faire croire je n'aime pas trop le mensonge je préfère dire directement je vous raconte une histoire donc c'était une mise en espace enfin en tout cas ça m'intéressait dès le début de proposer autre chose que de faire des dessins puis de les mettre au mur et il n'y en a pas de dessin deux mois là-dedans et quelles sont les prochaines histoires que vous allez nous raconter quels sont les projets en cours ou à venir il y a repartir sur un nouveau lagons on commence à en parler on a besoin d'une pause entre deux mais en même temps comme c'est une revue de création donc on va dire 90% de la revue c'est la pure création d'artistes d'auteurs d'autrices il faut pouvoir lancer les gens et leur dire vous avez 4 mois pour faire quelque chose est-ce que c'est possible pour vous de trouver ce temps-là donc il y a ça on a appris récemment qu'on allait faire une expo à Nantes dans l'espace Mira c'est une galerie de design où on va montrer les céramiques faire des nouvelles sérigraphies donc il faut qu'on reproduise en fait tout un tas de choses là je sais qu'il y a le festival d'Angoulême d'ici presque un mois deux mois ouais deux mois donc il faut que je réfléchisse à faire quelque chose de nouveau évidemment pour cette raison-là un nouveau collection qui devrait aussi se réfléchir enfin en tout cas on a tous voté pour un nouveau numéro et puis alors voilà c'est le genre de truc auquel je n'ai pas réfléchi avant donc ça ne me vient pas mais j'ai des listes en fait quand même de projets qui sont il y a une résidence aussi à Rennes qui va se passer d'ici 6 mois qui avait été annulée hélas pendant le premier confinement avec le festival Spéléographie et organisé par notamment Morvandieu 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 j'arrive jamais avec son nom Morvandieu 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 Dio ouais Dio ok on fera couper organisé par Morvandieu et puis d'autres gens qui ont l'air très très bien donc voilà quelques enfin quelques dizaines de projets à mettre sur le feu à mettre en branle et puis avec peut-être aussi la réouverture de certaines frontières la possibilité de voyager peut-être d'autres salons on aimerait bien revenir à faire d'autres salons ailleurs qu'en France déjà en France on est très content de pouvoir revenir à ces salons à s'obéder et là il y a peut-être le spin-off à Angoulême moi je suis plutôt fidèle au salon off qu'au salon in selon les endroits mais bien que j'aime bien le festival d'Angoulême j'y traîne aussi beaucoup donc voilà plusieurs projets sur le feu super qu'on a hâte de découvrir merci beaucoup merci merci beaucoup